de sciences sociales dans lequel on va lire un article de sciences sociales tout ça déjà pour actualiser nos connaissances par rapport à ce qui se produit dans l'univers de la recherche des sciences sociales mais aussi sur cette chaîne pour vous donner des clés et des bases de lecture d'articles de sciences sociales pour vous qui apprenez ou qui enseignez les sciences sociales alors moi je suis professeur dans le secondaire et donc c'est vraiment à ce titre que je stream ici je suis pas du tout un spécialiste des questions qui seront abordés mais j'essaie d'enseigner à mes élèves et à tous ceux et celles qui sont derrière leur écran ce que sont et comment fait-on des sciences sociales alors aujourd'hui l'article qui a été choisi c'est un article que j'apprécie beaucoup par sa thématique qui est assez original on va s'intéresser à ce qui se passe dans un petit village français et dans ce petit village en fait il ya des luttes de pouvoir des luttes d'influences qui se mettent en place pour des choses qui peuvent apparaître anecdotique et banal comme une fête de village l'organisation d'une fête de village mais en fait derrière ça il ya tout une volonté de maîtriser et de participer aussi à la prise de décision politique dans ce village là donc c'est très intéressant personnellement je vis dans aussi dans un village périurbain qui n'est pas en france mais qui en belgique et c'est des choses que j'ai déjà pu observer ben simplement autour de moi donc je trouve que l'article est très intéressant et aussi au niveau méthodologique il ya des choses qui sont très bien construites au début de l'article alors il s'agit d'un article de quentin snapper que vous retrouverez en description de la vidéo alors vous ne retrouverez pas quentin snapper mais vous retrouverez les références qui vous permettront de trouver cet article ci qui est à disposition sur la plateforme kern alors la plateforme c'est une grande plateforme qui rassemble tout un ensemble de publications scientifiques et donc sur cette plateforme vous allez retrouver beaucoup de recherches actuelles qui se font et qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture alors la revue aujourd'hui c'est la revue politics qui est une des revues je suis depuis très très longtemps puisque quand j'étais étudiant je me souviens déjà avoir lu des articles de cette revue le seul petit souci j'ai envie de dire c'est que les articles les plus récents sont payants les articles qui datent de plus de trois ans sont à disposition gratuite donc merci kern et merci aux maisons d'édition qui propose cette gratuité mais si vous êtes étudiant ou enseignant dans une institution universitaire alors pas dans un collège dans un lycée ou dans une école secondaire en belgique ça vous n'aurez vous n'y aurez pas accès mais si vous êtes étudiant dans une faculté vous aurez accès à ces ressources parce que normalement voilà vous avez les codes pour y arriver et pour vous authentifier avec votre compte de votre université donc voilà je ne vais pas non plus diffuser l'article puisque l'article ben voilà est soumis à des droits et donc ça serait un petit peu mal aisé pour moi de vous projeter l'article donc je vais en lire certains passages alors l'article s'appelle donc une fête à soi puisque je voulais dit on va vraiment prendre le cas d'une organisation festive pour essayer de voir justement quelles sont les différentes luttes d'influence qui se mettent en place migration résidentielle lutte de pouvoir et recomposition des sociabilités politiques dans un bourg périurbain alors on va pas se cacher souvent les chercheuses des chercheurs de sciences sociales ils utilisent des mots et des titres assez compliqué dans leur article en fait tout ce qui est mis ici est très très simple migration résidentielle on a dans les campagnes et dans les campagnes françaises des rétro migrations suite à l'exode rural à partir du 19e siècle peut-être même un petit peu avant on a plein de populations qui vont quitter les campagnes pour rejoindre les centres urbains et aujourd'hui au 21e siècle eh bien il ya des rétro migrations les gens retournent dans les campagnes pour plusieurs raisons ou en tout cas si pas directement dans les campagnes dans les espaces périurbains donc on verra plus tard je vais pas redire ici ce qu'un espace périurbain si vous ne le savez pas je le définirai au cours de l'article plus tard et merci à Julie pour les encouragements c'est super sympa donc migration résidentielle c'est ça on a finalement la démographie d'un village qui va être bouleversé par l'arrivée ou le retour de population qui avait quitté ses espaces qui était absente de ses espaces lutte de pouvoir je voulais dire quoi il s'agissait et recomposition des sociabilités qui parle avec qui qui fait des alliances politiques avec qui c'est tout ça qui va être abordé dans cet article alors l'auteur quand un schnapper directement commence avec une définition de ce qu'est la pérurbanisation depuis la fin des années 1960 les villes connaissent un mouvement de déconcentration de leurs activités économiques et de leurs fonctions résidentielles en poursuivant leur développement dans la campagne dans les campagnes environnantes c'est à dire que le tissu urbain étant lui même saturé en bâti eh bien on va exporter les magasins on va exporter les habitations juste dans les couronnes qui sont à proximité des villes tout ça est bien sûr permis par l'avènement de la voiture individuelle qui va permettre aux personnes de pouvoir voyager plus facilement et finalement de négliger la distance les distances finalement ne compte plus puisque l'automobile nous permet de nous déplacer donc ça c'est tout un contexte qui a lieu dans les années 60 et qui continue évidemment jusqu'à aujourd'hui en poursuivant leur développement dans les campagnes environnantes la pérurbanisation s'est traduite par une polarisation croissante de ces espaces ruraux et par l'arrivée de populations en quête d'accession à la propriété issue des agglomérations centrales comme des villages les plus reculés voilà on souhaite aller vivre à la campagne parce que le cadre de vie est plus agréable aussi parce que parfois plus à l'extérieur des villes c'est aussi moins cher le foncier est moins cher et donc c'est intéressant aussi alors quels sont les effets de la pérurbanisation on continue ici ni territoire de relégation ni univers pour les classes moyennes les couronnes périurbaines présentent une forte hétérogénéité sociale c'est à dire qu'on va retrouver plein de classes sociales différentes plein de personnes qui viennent de milieux différents ou d'origine différente et spatiale selon l'histoire et les spécificités des communes les caractéristiques des unités urbaines voisines et les distances à celle ci évidemment on pourrait pas dire que l'espace périurbain c'est exactement ça comme chose parce que tout va dépendre un petit peu de ton tissu dans le nord pas de calais où il ya eu des charbonnages tu n'auras pas les mêmes dynamiques que en haute savoie par exemple proche de la composition sociale moyenne des mondes ruraux les communes les plus éloignées des villes accueille davantage de ménages populaires donc plus on va s'éloigner du centre urbain plus on aura des personnes issues des milieux les plus populaires des petits agriculteurs des petits artisans des ouvriers des employés vont être vraiment repoussés parfois très loin des villes parfois évincés par le prix par les prix immobiliers tandis que les villages situés à proximité immédiate des grandes métropoles concentre les cadres supérieurs le cadre supérieur c'est quelqu'un qui aura des fonctions de management qui va encadrer une équipe dans une entreprise ou dans une administration cadre supérieur bien c'est voilà par exemple le directeur du marketing le directeur financier là on est vraiment sur les cadres qui encadrent les cadres moyens la morphologie différenciée de ces territoires donc leur apparence les rapports de force entre les groupes sociaux à l'échelle locale se reflète dans les propriétés sociales des populations qui investissent les associations et les conseils communes municipaux donc on voit que les associations locales le club de foot ou une petite une petite asbl je ne sais pas comment on dit en français en pour la france donc asbl ces associations sans but lucratif mais aussi les conseils municipaux donc les conseils communaux vont être investis de ces nouvelles populations dans les espaces les plus industrialisés ce sont plutôt des classes populaires stabilisées et des salariés intermédiaires de l'industrie relativement proche socialement qui s'engage sur les scènes locales et donc dans ces milieux là on voit que c'est un autre public qui va investir les organismes les institutions locales et on parle de classe populaire stabilisée on en parle beaucoup dans nos différentes vidéos puisque les classes populaires c'est ceux qui vraiment ont pas beaucoup de moyens mais ne sont pas non plus proches de la précarité et de se retrouver en grande difficulté quoi c'est à dire qu'ils doivent faire très attention mais leur situation n'est pas non plus totalement précaire à l'extrême limité inverse l'embourgeoisement des territoires périurbains se manifeste par des logiques d'entre soi et de clôture résidentielle à travers des politiques de limitation des constructions et sauvegarde des espaces naturels donc parfois vous voyez que les politiques publiques comme le fait de préserver certains espaces naturels vont être en fait très préjudiciable pour une démocratisation de cet espace là quand je dis démocratisation c'est que tout le monde puisse venir y vivre parce que si on réduit l'offre forcément les prix augmentent et donc ça va favoriser un embourgeoisement que seulement les classes bourgeoises viennent sur ces espaces là et donc phénomène de ghetto mais de ghetto de riche dans ce cas ci c'est ce qu'on appelle ici la logique d'entre soi et de clôture résidentielle alors ce qui est intéressant dans un article scientifique c'est que par exemple ici l'auteur logique d'entre soi est suivi d'un petit chiffre en exposant un petit 7 et clôture résidentielle d'un petit 8 donc ça renvoie des notes infrapaginales qui elles renvoient vers d'autres articles donc en fait si aujourd'hui je fais ma recherche et je me rends compte que ces logiques d'entre soi sont plus intéressantes pour ma recherche à moi que l'article que je suis occupé de lire eh bien je vais finalement peut-être abandonner l'article que je suis occupé de lire pour aller voir c'est cet article qui parle plus profondément des logiques d'entre soi et là en l'occurrence par exemple ça serait un article de f2 ça je sais pas si c'est le genre de la personne un peuplement de qualité mise en oeuvre de la loi sru dans le périurbain résidentiel aisée et discrimination discrète dans la revue gouverne et actions publiques voilà donc ça c'est aussi important quand vous lisez un article c'est de ne pas négliger les notes infrapaginales si vous voyez des concepts ou des notions ou des affirmations qui peuvent être plus pertinentes pour vos recherches à vous vos centres d'intérêt si vous le faites en freestyle tout l'enjeu pour ces catégories supérieures consiste à préserver l'agrément rural et villageois de leur commune que l'étalement urbain et la croissance démographique démographique sont susceptibles de remettre en cause donc ces populations aisées qui quittent les villes viennent à la campagne mais ont envie de garder les caractéristiques de la campagne ce qui est un peu paradoxal parce que justement leur arrivée dénature ce qu'était l'espace périurbain avant avant ces phénomènes démographiques alors on voit directement ici la mise en place d'une problématique les bonnes recherches sont celles qui ont des problématiques puissantes et souvent quand on débute en sciences sociales et qu'on veut problématiser c'est pour le coup problématique aussi alors problématique c'est pas forcément un problème à résoudre un résoudre les sciences sociales n'ont pas vocation à toujours trouver des réponses et des solutions à d'éventuels problèmes quand on parle de problématique il s'agit plutôt d'un problème théorique ou d'un paradoxe qui est particulièrement intéressant à étudier ici la problématique que j'avais identifié alors on vous dit jamais voici la problématique de l'article enfin jamais parfois ça arrive que ça soit beaucoup plus évident ici c'est pas évident c'est moi qui lis l'article de cette manière là donc la problématique serait d'un côté le fait qu'on ait une hétérogénéité sociale donc on va avoir un public très diversifié au niveau sociologique et de l'autre on a le conflit politique et d'usage du territoire qui est lié à cette hétérogénéité donc c'est ça la problématique de cet article c'est le fait que le tissu rural va se diversifier et du coup ben il ya des confrontations symbolique ou réelle qui peuvent se mettre en place par elle n'est pas forcément le bon mot mais je veux dire des confrontations c'est pas forcément en arriver aux mains quoi ça peut être des conflits qui sont beaucoup plus larvés donc je trouve ici l'article très intéressant parce que en une page l'auteur nous présente vraiment l'objet et c'est une très belle synthèse qui est réalisée c'est pas toujours évident dans un article de d'avoir cet esprit synthétique parfois il ya certaines recherches qui ont qui ont du mal un peu à accoucher de leurs problématiques mais ici c'est très bien fixé dès le départ alors on continue avec quelques éléments qui nous sont proposés notamment une enquête qui avait été réalisé par catherine bidou dans les années 70 des années 70 où on nous ont souligné que les nouvelles classes moyennes et supérieures arriver justement dans ces ces espaces avec un certain idéal villageois et donc elle mettait déjà en évidence dans ces années là dans ces années là l'envie pour ces ces aventuriers du quotidien entre guillemets d'investir des comités de fête ou ou des associations comme celle là et qu'il y avait déjà à l'époque des caractères très conflictuel dans ces manifestations ou dans ces organisations et donc ici on est vraiment dans le prolongement de ces articles et là l'auteur nous propose son objet d'étude et pour lui il va travailler sur les processus d'appropriation des espaces ruraux périurbains par les classes moyennes supérieures les classes moyennes et les classes supérieures et ce processus d'appropriation repose sur un encadrement des sociabilités festives donc pour reformuler tout ça on a ces classes favorisées qui arrivent sur des espaces anciennement ruraux qui sont aujourd'hui des espaces périurbains ils vont vouloir s'investir s'approprier le territoire et ça se fait par la sociabilité qu'on peut avoir lors de fêtes et de festivités et tout ça est en parallèle et mis en parallèle avec la conquête du pouvoir communal parce que dans les petites communes bien souvent les personnes qui sont très en vue dans les comités des fêtes ou dans les fêtes de village mais finalement c'est elles qui vont aussi pouvoir être élus lors des élections parce que simplement les gens les connaissent et qu'il ya un régime de proximité qui marche super bien à l'échelle d'un bourg ou d'un village et donc ici on nous propose la question de départ qui est comment comprendre les engagements de cadres et de professions intermédiaires proche du secteur public parce qu'on se rend compte que c'est une certaine partie des classes supérieures qui sont ici en jeu dans des fêtes de village aussi contesté et culturellement peu légitime parce que c'est ça aussi qui est intéressant et là il ya une sorte de tension et je dis souvent aux élèves si vous avez le choix entre plusieurs problématiques choisissez celle dans laquelle vous sentez qu'il y a une tension à les grandes tensions c'est par exemple des tensions entre liberté sécurité voyez c'est ce genre de choses qui sont qui sont qui mettent en opposition les comportements des individus et ici la tension en fait c'est que tu as des classes qui vont être fortement dotés en capitaux culturels qui ont des diplômes qui ont des fonctions très valorisante et valoriser socialement et pourtant elles vont aller tu vois dans les fêtes de village où ces cochons à la broche et des choses comme ça et donc c'est un peu paradoxal parce que on s'attend pas à ce qu'elles aillent vers ce type de manifestations ces manifestations sont peu légitimes et quand on dit quelque chose de légitime qu'est ce qui est légitime bon ben là il ya toute une histoire de la sociologie à reprendre depuis bourdieu où il ya des contenus qui sont plus légitimes que d'autres même si tout évolue toujours et donc on nous rappelle que les fêtes de village c'est vraiment la sociabilité commence faire des amis dans un milieu rural dans un espace anciennement rural comme ici ça va être les fêtes de village qui vont permettre justement de tisser des liens de rencontrer des gens et de se créer un réseau de relations et historiquement mais un plutôt c'était plutôt des agriculteurs qui étaient dans ces fêtes de village les fêtes de village était des fêtes d'agriculteurs et donc ces institutions sont étroitement liées au pouvoir municipal à la lisière du champ politique comme je le disais les comités des fêtes constituent en effet des lieux de définition et de mise en scène de l'image sociale du territoire et représente la première filière d'accès au mandat municipal pour les maires ruraux nous voilà et les agriculteurs ben finalement trusté les sièges dans les conseils municipaux mais de toute façon la majorité des gens une grande partie des gens dans un village avait une activité agricole même si certains parfois avaient une autre activité complémentaire à côté mais tout le monde mettait à la main à la pâte de la de l'agriculture dans certains territoires périurbains leur reprise en main s'articule à la contestation de la domination des agriculteurs sur les conseils municipaux et accentue la marginalisation de ce groupe social à l'échelle à l'échelon communal et donc il ya vraiment un refoulement des agriculteurs de la vie du village mais tout d'abord parce que il c'est un public vieillissant il ya de moins en moins d'agriculteurs et en plus voilà il ya une action un peu de combat de lutte pour qui détient le pouvoir à l'échelle du village qui se fait entre les nouveaux arrivants et la population historique qui était essentiellement composée d'agriculteurs ici le village voilà le nom qui est mentionné ici c'est le village de plibou dans l'ouest de la france donc c'est 4000 habitants on est à une dizaine de kilomètres d'aubigné qui est une ville moyenne en bourgeoisie et donc démographiquement comme on le disait c'est corroboré par les statistiques on voit de plus en plus une population se diversifier mais avec certaines caractéristiques qui vont nous être précisé ici il ya bien sûr des recompositions du public mais il reste des activités industrielles dans les environs aux villages comme par exemple deux usines d'écarissage et de fabrication de camping cars donc le bourg se distingue ainsi des villages en bourgeois et des périphériques métropolitaine parce qu'on garde à plibou un public aussi ouvrier et on va voir les jeux d'alliance qui vont se mettre en place au sein du village alors ce que j'ai noté ici c'est qu'en fait l'auteur nous explique l'intérêt de s'intéresser à plibou on ne sera pas sur une observation qui sera représentative parce que plibou n'est pas représentatif de l'ensemble des villages périurbains où il ya de l'embourgeoisement mais ce qui est intéressant c'est que ces caractéristiques parce que plibou a des caractéristiques c'est le fait de conserver cette population ouvrière et c'est ça qui rend l'observation intéressante donc en sciences sociales on n'est bien sûr pas sûr on n'est bien sûr pas sur des modèles de reproductibilité comme on le serait dans les sciences naturelles et c'est le fait de multiplier parfois les contextes d'observation de multiplier les observations qui qui sont proposés alors bonjour guggis non c'est pas précisé mais le terme en bourgeois et c'est surtout moi qui l'utilise même s'il est mentionné comme je l'ai dit ici dans la phrase que je viens de lire mais on ne qualifie pas l'embourgeoisement alors après je n'ai pas été attentif à ça est ce que l'auteur nous renvoie vers un autre article qui redéfinirait en bourgeoisement mais ici en bourgeoisement est plutôt pris du côté d'avoir simplement des csp plus comme on le dirait qui viennent dans le village csp plus catégorie socio professionnel supérieur et donc les cadres supérieurs c'est typiquement le public qu'on considère comme un public bourgeois mais le problème de du mot bourgeois c'est il est un peu connoté suite à tout tout à toutes les publications marxistes qui peuvent exister donc voilà mais c'est pas un mot qui est très utilisé dans l'article il est juste utilisé ici je pense et quelques fois ailleurs pendant plus de dix ans le comité d'organisation de la foire d'automne donc ce qu'on appelle le cofa et je reviendrai plusieurs fois sur ce terme cofa puisque c'est vraiment le comité des fêtes finalement de cette foire qui est la principale manifestation festive de plibou et on va voir comment ça va se passer dans le cofa c'est vraiment un feuilleton et c'est ça que j'aime beaucoup dans les sciences sociales c'est que parfois tu n'as pas besoin de lire une fiction pour avoir tout un univers qui est décrit la réalité et dépasse parfois et souvent la fiction ici à vraiment des jeux de pouvoir et donc depuis les années 80 et la relance de la foire de l'union des commerçants et le syndicat local des exploitants les agriculteurs étaient au coeur de la fête avec l'aide de bénévoles appartenant aux catégories populaires donc on voit que historiquement il y avait une alliance entre les catégories populaires qui s'entendaient relativement bien avec les agriculteurs c'était voilà un public qui vivait dans une certaine osmose et il tenait un stand de vin chaud sur le champ de la foire agricole et organisé un repas campagnère ainsi que diverses animations des noces folkloriques marchés fermiers et ainsi de suite toutes ces sociabilités ont été remises en cause au cours des années 2000 par les salariés des classes moyennes et supérieures proches du maire socialiste ayant remporté les élections municipales de 1995 1995 donc là il ya vraiment un bouleversement où il ya une prise de pouvoir qui est à la fois politique mais aussi sociale par cette festivité voyez avec des activités très quotidiennes très pas très quotidienne très je veux dire très banal comme un stand de vin chaud mais ça va être contesté jusqu'à ce point là quoi c'est ça qui est dingue c'est des choses qui sont tout à fait qui ne peuvent nous apparaître comme tout à fait futile mais c'est en fait des objets qui vont être investis d'une symbolique qui fait que ça devient déterminant pour la prédominance dans le village entre différentes factions la focale sera resserré sur les trajectoires des responsables de la foire qui ont contesté les positions des pouvoirs des agriculteurs avant de les exclure du comité à la fin des années 2015 une appréhension fine et relationnelle des trajectoires des positions sociales des responsables du comité fait au contraire apparaître des distances sociales et culturelles à l'égard de la petite bourgeoisie intellectuelle ainsi qu'une pluralité de parcours résidentiels marqués par une importante accumulation de ressources d'autochtonie alors il ya beaucoup de choses qui sont dites là mais j'ai passé toute une partie de l'article mais j'ai repris cette ce passage là parce que on nous dit que c'est pas juste une question des néo ruraux qui vont évincer les anciens ruraux si tu veux c'est beaucoup plus complexe que ça et il ya des individus qui reviennent dans le terroir il ya des individus qui sont nouveaux dans le terroir et c'est pas forcément non plus qu'une question de deux gens d'en bas contre des gens d'en haut tu vois c'est pas c'est ce genre de fracture qui est ici en place et on nous parle de l'accumulation des ressources d'autochtonie et c'est très intéressant parce que j'ai découvert en fait qu'il y avait pas mal de recherche qui travaillait sur ce capital culturel particulier qui est propre aux milieux ruraux qui est le fait tu vois de se sentir du cru d'être quelqu'un qui appartient au terroir avec ceux qui n'appartiennent pas et donc il ya tout un enjeu même pour des nouveaux arrivants d'essayer d'augmenter leur capital d'autochtonie parce que ce qui marche dans un milieu rural ou dans un espace périurbain anciennement rural c'est de détenir justement ce capital d'autochtonie c'est comme du capital culturel dans le monde scolaire l'élève qui maîtrise déjà beaucoup de choses en termes de contenu ou de langage va avoir une position beaucoup plus valorisée que quelqu'un qui n'a rien par rapport à ça bien dans le monde rural c'est ce capital d'autochtonie ces ressources d'autochtonie qui vont jouer un rôle important plutôt qu'une opposition entre marginaux et établi le conflit autour de la foire mais aux prises des alliances et des réseaux politiques différenciés composés de personnes qui occupent toutes des positions centrales au sein de l'espace d'interconnaissance et on voit ici que le capital social est très important aussi alors j'utilise ces mots de capital culturel capital social c'est moi qu'il est qui les rajoute dans la lecture pour faire des liens avec des lectures précédentes ou des théoriques bien connues mais ici on est vraiment comme une sorte de toile d'araignée dans lequel plus tu vas être au centre du dispositif ou plus toi tu as des relations au plus tu pourras tirer ton épingle du jeu et tu seras bien vu socialement tu auras donc là plein de capital symbolique tu seras quelqu'un d'apprécié et c'est un peu ce qu'on cherche tous dans nos différentes activités c'est d'être apprécié pour ce que l'on fait ou ce que l'on est et donc après il ya tout un paragraphe qui nous explique la méthodologie cet article repose sur une enquête de terrain menée à plibou entre 2014 et 2017 donc on voit que l'enquête a duré trois ans peut-être pas de manière continue on y a note un frappaginal qui nous renvoie vers un autre article de quentin snapper qui nous permet de le découvrir ce sera peut-être l'occasion de faire une prochaine lecture si ce thème intéresse mais pour vous dire aussi que l'article date de 2022 et donc il y a eu cinq ans depuis l'arrêt de l'observation pour vous dire que le temps de la recherche n'est pas le temps de l'actualité ou des journaux quoi il faut un certain temps pour pouvoir travailler analyser publié quand on travaille de manière rigoureuse et scientifique ils mobilisent plus précisément des matériaux collectés en 2014 et 2015 dans le cadre d'un suivi des activités du comité d'organisation de la foire d'automne j'ai assisté à une douzaine de réunions du cofa et participer aux sociabilités amicales de ceux de ses responsables donc là il ya une observation immersive qui s'est faite une observation participante comme on le dirait ou quand un snapper a vraiment intégré le tissu local et quand il dit il faut lire entre les lignes mais quand il dit j'ai participé pardon je suis donc j'ai suivi les activités d'organisation de la foire d'automne j'ai assisté à une douzaine de réunions du cofa et participer aux sociabilités amicales de ses responsables ça veut dire que il a été boire un verre avec eux et qu'ils ont peut-être fait guin d'ail ensemble ils ont bu quelques verres ensemble en fin de soirée et donc il a dû participer donner de sa personne si vous comprenez pour réaliser l'enquête il ya aussi à côté de ça 35 entretiens sont des échanges beaucoup plus interpersonnels et formalisés ont également été conduits avec les différents protagonistes de la manifestation et des élus du conseil municipal j'ai bénéficié d'une double entrée sur ce terrain du côté des agriculteurs je suis très proche de louis chabiran trésorier de l'association et ancien conseiller municipal le plibou de durant 25 ans dont la fille m'a gardé durant mon enfance passé à une vingtaine de kilomètres du bout donc ce qui est intéressant c'est qu'ici on se rend compte qu'en fait c'est son c'est son village plus ou moins natal du côté des andres des autres membres du cofa j'ai bénéficié de la pluie de claude ribraux ancien facteur inscrit dans le réseau de l'amical laïque qui m'a fait entrer au sein du comité cette double affiliation m'a permis d'éviter les effets d'encliquage donc là ça renvoie à un autre article si on voulait savoir ce qu'est ce que sont les effets d'encliquage on pourrait aller le voir et de circuler sans trop de difficultés entre ces deux groupes en conflit on reviendra dans un premier temps sur les recompositions des sociabilités politiques dans le bourg à la fin des années 70 et la contestation du conseil municipal sans étiquette le renversement de la majorité en 1995 95 s'éclaire le renouvellement du cofa et les enjeux qui sous tendent l'éviction et la démobilisation des agriculteurs et de leurs alliés dans les années 2010 la troisième partie explore enfin l'entre soi des responsables du comité la manière dont il rend possible un engagement distancié dans les sociabilités populaires de la foire on pourrait se poser quand même une question en termes méthodologiques étant donné qu'il est très proche de certains acteurs de par son enfance est ce que est ce que l'analyse est vraiment extérieure donc là ça serait intéressant de rencontrer quand un schnappeur pour savoir comment il a vécu ça et comment est ce qu'il a mis en distance son objet pour ne pas justement être trop influencé par son sa propre histoire alors je ne vais bien sûr pas lire ici tout l'article je vous lire quelques petits éléments parce que pour moi l'essentiel est dit c'est toute la construction de cet objet et vous montrer que à partir d'une fête de village d'une fois je sais pas une fois au bout d'un barbecue d'un bar à vin chaud d'un stand de vin chaud eh bien déjà des constructions qu'on peut faire pour obtenir un objet d'étude alors en 2014 2015 les 16 membres du cofa hors collège agricole sont en majorité des hommes d'une cinquantaine d'années appartenant aux classes moyennes ou supérieures des secteurs publics et parapublic cadres dans les assurances agent commercial sncf facteur contrôleuse du travail donc là c'est pour vous donner un peu la sociologie des groupes en conflit au sein de l'association les comptes rendus des réunions déplore également depuis la fin des années 90 90 le manque de jeunes pour monter dans les stands lors de la foire d'automne donc là on constate que les agriculteurs de l'époque qui était les chevilles ouvrières de ce comité bien finalement voyait déjà la fin venir par le non renouvellement de leurs effectifs dans un contexte de forte résorption du nombre d'exploitants dans le bourg les agriculteurs ont dû se résoudre à faire appel à des bénévoles de la paroisse appartenant aux classes moyennes garagistes kinésithérapeutes enseignants du privé et là on explique cette sorte d'alliance qui est faite entre les classes populaires et les agriculteurs et ont élargi le recrutement de leur association vers des ouvriers des employés à retraite proche des milieux agricoles ces catégories populaires forment désormais le principal public de leur animation repas dans ensemble échouis excursions et donc quel est le public de toutes ces activités il est principalement populaire et donc là on se pose aussi la question mais que viennent faire les classes supérieures dans ces activités qu'elles n'aiment pas objectivement en tant que telle et on le verra plus tard une grande partie de ces personnes alliées aux agriculteurs sont arrivés à plibou dans les années 70 70 80 jusqu'en 2015 les réunions du comité d'organisation de la foire sont marqués par l'opposition entre d'un côté cinq agriculteurs de l'association et de l'autre les membres du cofa qui les surnomment les vieux ou les paysans voyez une sorte de dédain aussi qui est mis en place les agriculteurs arrivent avec une seule voiture s'assoit toujours ensemble dans un coin de la pièce et ne partie pratiquement pas aux discussions après avoir bu un verre par politesse à la fin de la réunion ils partent les premiers en ouvrant alors la salve des critiques et des moqueries imitant leur intonation en patois donc ceux qui restent donc c'est à dire que les cadres supérieurs ou des classes moyennes qui font partie du comité ben bon soudent de leur gueule dès qu'ils sont partis quoi en justement en ciblant un petit peu ce qui fait leur appartenance au terroir les intonations à pas toi en patois c'est de ça qu'on va se moquer les points de tension sont multiples les responsables du cofa revendique d'abord un rapport plus entrepreneurial à la poire donc eux voilà on va faire du business en fait on va gérer les choses comme on les gérerait dans nos activités professionnelles cela consiste à chercher en permanence à innover et à prendre des risques tout ça est mis entre guillemets parce que c'est des mots qui ont important ici il dévoile toute une représentation du monde aussi pour améliorer les spectacles ou les lots de tombola donc voilà on voit la tombola d'une manière un peu plus gestionnaire ou entrepreneuriale avec leur habitus finalement leur comportement leur logique de leur vie professionnelle qui va simplement être transposée dans leur vie ici associative à l'image de l'invariable repas repas jambon maugette maugette pardon les paysans c'est toujours la même chose disent ils la reconduction à l'identique des animations des agriculteurs est perçu comme autant de signes de leur passéisme de leur incapacité à se renouveler les autres ils sont dépassés disent-ils faut-il faut faire des foires de demain pas des foires d'il ya trente ans souligne didier au binot directeur de filiales commerciales de l'usine de camping-car de leur côté les agriculteurs dénoncent la folie des grandeurs des membres du coffre et revendique la préservation de l'ambiance agricole de la foire des années 1950 de 1960 vrai c'est l'opposition qui se fait dans cette foire entre deux mondes l'opposition entre les deux groupes s'inscrit dans l'espace à travers la juxtaposition de leurs animations les agriculteurs se trouvent en plein air sur le champ de foire le coeur historique de la manifestation où s'est changé les bestiaux jusque dans les années 1980 c'est là qu'ils tiennent le stand de vin chaud et leur marché fermier tandis que les responsables du cofa occupent principalement les anciennes halles situées juste au dessus avec des expositions à thème et une buvette concurrente même l'espace voilà et mis en tension et mis en concurrence la contestation des positions de pouvoir des agriculteurs s'est accompagné chez eux d'un processus de rigidification et de monopolisation des appartenances locales selon une logique binaire étrangers autochtones eux les agriculteurs sont les vrais tandis que les autres voilà ce sont des étrangers ceux du cofa et il y en a pas un qui est natif de plibou une manière de dénier aux autres membres du comité tout droit sur la foire et de son histoire voyez c'est vraiment la légitimité qui est mise en cause d'un côté on dit ben voilà c'est c'est des gens qui sont dépassés qui sont plus dans le monde dans lequel on est des gens passéistes et l'autre on dit mais c'est pas des gens d'ici quoi le conflit est enfin d'ordre pécuniaire gardant pour une partie des bénéfices du stand de vin chaud pour financer les activités de leur association les agriculteurs sont accusés d'égoïsme ils font quand même la foire sur notre dos et puis on attend d'eux et c'est pour se promener c'est pour faire des méchouis s'emporte un soir régine soulis qui est une membre du cofa les membres du cofa se place en contrepoint du côté de l'intérêt général et revendique une fête qui profite à l'ensemble de la population du bourg c'est de la même manière un problème d'argent qui précipite l'éviction des agriculteurs à la fin de l'année 2015 ces derniers ont refusé de rétrocéder au comité une subvention qui leur avait été octroyé avant de se retirer de la foire six semaines avant l'événement la décision est alors prise de les exclure pour faute grave voilà moi je vais je vais vraiment pas tout lire je vous invite à vous procurer cet article si ça vous intéresse je vais lire quelques passages parce que c'est assez intéressant mais voilà je passe vraiment sous silence toutes des nuances et beaucoup de choses de l'article il faut le savoir quoi c'est pas une lecture parfaite et fidèle de l'article je fais ici c'est vraiment une présentation une sélection alors sous le titre organisé une fête populaire en petit comité on nous dit que viennent faire les cadres et les professions intermédiaires du cofa dans cette fête du village parce que voilà à la base ils n'aiment pas trop ça leur implication dans la foire renvoie d'abord au souci de préserver l'animation et une image rurale et villageoise du bourg dans le cadre de pratiques festives qui alimentent des jeux de distinction pourquoi est ce qu'ils se font ça mais c'est pour se distinguer vis-à-vis de la petite bourgeoisie culturelle locale on a la petite bourgeoisie culturelle locale je sais pas peut-être un médecin peut-être qui eux ne vont pas se mêler aux fêtes populaires à la vie festive de plibou qui sont un petit peu en retrait tout ça et puis on a les nouveaux arrivants qui eux veulent montrer qu'ils ont une volonté à l'authenticité qu'ils ont une volonté de faire vivre la ruralité du village et donc eux vont s'investir donc en fait voyez c'est plus qu'un jeu simplement d'opposition il ya un jeu de distinction au sein même de la bourgeoisie entre la bourgeoisie d'origine et la bourgeoisie importée ou réimporter je sais pas comment il faudrait le dire qui elle va essayer de montrer qu'elle est mieux que la bourgeoisie locale parce que elle voilà elle veut participer à la vie du village mais c'est exactement des trucs que je peux observer dans mon village à moi ce genre de choses les responsables du comité cherchent à ainsi organiser une manifestation accessible au plus grand nombre tout en réaffirmant les frontières d'un entre soi de classe moyenne et supérieure qui rend possible un investissement distancié dans ses sociabilités populaires la bibliothèque c'est plus intello la fête contre la culture donc c'est vraiment cette opposition entre la bourgeoisie locale qui est plus attachée à la culture à la bibliothèque locale et cette bourgeoisie qui arrive qui veut prendre le pouvoir et qui elle va réinvestir la fête mais pour des logiques distinctives le coffre à forme un petit cercle de sociabilité masculine dont les soirées se prolongent souvent jusqu'au petit matin l'alcool aidant ces nuits se passe à refaire le monde au cours d'interminables discussions où se mêlent des jeux à boire des défis potaches et d'autres formes de relâchement donc tout ça ce sont les cadres supérieurs finalement qui vont se lâcher dans ses sociabilités nouvelles joué du à cdc assis d'ici à fond en air guitare jusqu'à casser une enceinte uriné dans le jardin public depuis le premier étage de la salle polyvalente joué au bottle flip challenge les épouses des responsables du comité leur envoie régulièrement des messages pour leur demander de rentrer et sont souvent contraintes de jouer les chauffeurs lorsqu'ils ont trop bu ces anecdotes sont ensuite partagés commenter au cours des réunions comme autant de faits d'armes qui marquent l'appartenance aux sociabilités du comité ces pratiques festives fondées sur une division des sexes relativement rigide ne sont pas l'apanage des catégories populaires elles concernent dans ce cas des salariés de classe moyenne et supérieure qui occupent des positions d'honorabilité à l'échelle locale conseillers municipaux responsables du comité des fêtes ou d'associations locales à l'image du karaoké chez les cadres du privé et là on renvoie sur un autre article qui nous parle voilà d'une pratique qui n'est pas du tout légitime au sein de classes sociales qui normalement consomment des des productions ou des comportements ou ont des comportements très légitimes ces sociabilités renvoient des conduites de relâchement et de défoulement marqués par la distance à la culture légitime et le souci de ne pas se prendre au sérieux eh bien voilà article très intéressant il y aura encore beaucoup de choses à lire mais je pense qu'il y aura aussi un stream sur twitch qui sera beaucoup plus long que celui ci dans lequel je reviendrai sur d'autres éléments il ya un élément que je ne vous lirai pas aujourd'hui mais j'aurais voulu vous vous en parler c'est le fait que à certains moments de l'article ces cadres supérieurs ou issus des classes moyennes en fait n'aime pas trop ces activités donc ils y vont un petit peu reculons et ils ont toujours le mot pour un peu critiqué même s'ils y participent en disant voilà je participe à l'activité mais bon voilà et donc ils vont relativiser ils y pas ils y croient pas c'est pas capital pour eux ils y croient pas tant que ça quand ils y participent contrairement aux publics plus populaires ou des agriculteurs voilà bien je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez vous pour une prochaine lecture de sciences sociales sur la sociothèque à très bien